La minute des chroniques de Laurent Houtan. Aujourd'hui, on parle de « Je ne cours plus qu'après mes rêves » de Bruno Combes. Trois femmes, trois histoires. Solitude, rêve d'évasion, dernier rêve. Chacun doit prendre sa vie en main, faire des choix et affronter son destin. Louise, retraitée, vient de perdre son mari André, et elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle a le sentiment de ne plus être maîtresse de sa vie. Son dernier souhait, revoir un lieu de son enfance. Lorraine a fait de brillantes études, elle gagne bien sa vie et dépense sans compter. À 39 ans, elle collectionne des amants de passage pour occuper ses soirées. Une belle vie, en apparence. Louane, 18 ans, a un rêve, voyager. Il était d'ailleurs prévu qu'elle parte en Italie avec ses amis cet été. Ses parents ont décidé de changer ce programme. Car elle a échoué au baccalauréat. Une rencontre improbable. Elles sont différentes, mais complices. Elles vont partager une aventure commune et ensemble, elles seront plus fortes pour prendre les bonnes décisions. Leur point commun ? Vouloir réaliser leurs rêves. Ce livre est vraiment plein d'émotions. Regrets. Espoirs. Que peut-on attendre de la vie ? Doit-on d'ailleurs attendre ? Ou devons-nous au contraire courir après nos rêves ? Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Patricia. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Patricia. La chronique d'aujourd'hui vous êtes proposée par Patricia. La chronique d'aujourd'hui vous êtes proposée par Patricia. C'est parti !